Bonjour à tous, on est là avec vous ce matin pour proclamer la résurrection du Christ. Nous proclamons le jour le plus important pour nous en tant que chrétiens, c'est un motif de fête, de joie. On vous propose de lire le texte dans l'évangile de Luc, alors j'imagine qu'il y a quelques-uns qui se sont levés tôt pour ce jour de joie. Je vous invite vraiment à proclamer le tombeau vide sur votre existence, à proclamer que le Seigneur a disparu du tombeau pour apparaître dans notre vie, comme le Seigneur vivant, le Seigneur ressuscité et le Roi sur notre vie. Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'ils soient cloués sur une croix, et qu'ils se relèvent de la mort le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau, et allèrent raconter tout cela aux onze et à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne de Magdala. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde, et ils ne les crurent pas. Cependant Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que des bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que nous pouvons voir dans ta parole que tu as cherché une amitié avec nous. Pour cela, tu as donné à ton fils unique, Jésus. Et nous pouvons proclamer ce matin qu'il est vivant. Et qu'il est vivant en nous, mais qu'il est aussi vivant dans les cieux avec toi. Et merci parce que nous pouvons avoir le salut en lui. Je te demande la force pour proclamer cette bonne nouvelle à tout le monde. Pour proclamer ton évangile. L'évangile du salut. Pour proclamer toujours la résurrection du Christ. Et merci aussi parce que notre vie... Parce que nous avons l'espoir. L'espoir d'une vie en pléniture. Jésus, Amen. On avait à coeur de partager aussi un des chapitres qui parle le plus clairement de la résurrection. Dans la Bible, c'est le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Pas toujours évident d'être bien bien au clair sur ce que c'était que la résurrection. Et c'est étonnant de voir à quel point déjà du vivant de Paul, il y a des trafiquants doctrinaux qui voulaient dire des choses bizarres sur la résurrection. Et en fait, qu'il y avait soit du mal à y croire, soit qu'il ne croyait pas du tout. Et qu'il voulait faire semblant d'y croire. Et Paul, parmi tout le monde, d'accord, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a exprimé ce qu'était réellement la foi chrétienne. qui est une folie, qui est un scandale et qui en même temps est vraiment le cadeau de la part de Dieu et qui doit se recevoir comme tel aussi incroyable ce soir. Frère, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle. Que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et à laquelle vous êtes fermement attaché. C'est par elle que vous êtes sauvé si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents de ses disciples, à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux, il m'est apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant-terme. Je suis en effet le moindre des apôtres. A vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordé n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et voilà ce que vous avez cru. Nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne se relèvent pas ? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher. Et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu. Puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts. En donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ, le premier de tous. Puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle. Et il remettra le royaume à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait contraint tous les ennemis à passer sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit, Dieu lui a tout mis sous les pieds. Mais il est clair que dans cette phrase, le mot mort, le mot tout, n'inclut pas Dieu, qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis. Ainsi, Dieu règnera parfaitement sur tout. Nous, on aime ce texte. On aime beaucoup ce texte. On va essayer de continuer la lecture à partir du verset 29. Mais déjà, c'est fou de voir cette contestation dans l'Église des Corinthiens sur différents points. Soit la résurrection du Christ, soit la résurrection des morts. Alors qu'en fait, tout est lié. La résurrection du Christ, c'est le cadeau de Dieu pour attester que notre résurrection est possible. Dans le judaïsme de l'époque, il y avait déjà des gros combats pour savoir si... Dieu ressuscitait, puisque parmi les Juifs, il y avait des Juifs qui étaient convaincus que Dieu ressusciterait les morts. Et qui avaient compris comme ça les livres des prophètes, comme ça les paroles de Daniel, comme ça l'espérance de l'Ancien Testament et même les paroles des psaumes. Et puis il y avait des Juifs qui disaient, non, non, ça c'est pas possible. En fait, quand on est mort, on est détruit dans un séjour permanent où on ne voit rien. En fait, on est dans une espèce de coma artificiel éternel, quoi. Et la résurrection de Jésus, en fait, elle signe pour les Juifs qui croyent en la résurrection que, ah oui, c'est exactement ça qu'on croyait. Et la preuve, c'est que Dieu a commencé à le faire en Jésus. Dieu a commencé à le faire dans ce Messie. Il a commencé à faire ce que nous croyons et ce que nous avions vu et lu dans l'Ancien Testament, en fait, dans l'Écriture tout court. Et ça, c'est fou parce que, en fait, ce peuple qui avait en dépôt la foi en Dieu avait aussi ça dans sa croyance. Et ils attendaient, en fait, que ça émerge. Et c'est arrivé en Jésus, quoi. Et nous, on veut se réjouir de ça. On veut se réjouir parce que je ne sais pas si vous pensez à des gens qui se sont endormis dans la mort. Si vous pensez à des gens que vous aimez. Et si vous pensez à des gens qui sont décédés récemment ou il y a longtemps. La différence chrétienne, c'est que tous ceux qui se sont endormis en Christ, tous ceux qui se sont endormis avec la foi en Christ, se réveilleront pour la vie éternelle. Et c'est clair et précis. Et quel que soit l'âge des personnes auxquelles on pense, si nous pensons à une grand-mère ou si nous pensons à un enfant, si nous pensons à quelqu'un que nous avons perdu récemment, la foi chrétienne, elle est fondamentale. C'est que nous croyons que ceux qui se sont endormis en Christ sont appelés à la vie éternelle et que nous les reverrons dans la vie éternelle. C'est une certitude pour nous. En même temps, c'est un message qui change tout le monde et moi la vie. Moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont des doutes en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui regardent cette fête de Pâques en se disant « Ouais, c'est beau, mais je doute. Mais comment c'est possible ? » Moi, je vois plutôt les gens mourir autour de moi. Pour l'instant, je n'ai pas vu de ressusciter. Moi, je m'adresse à toi qui a des doutes. C'est normal d'avoir des doutes. Les femmes ont eu des doutes près du tombeau. Elles n'en revenaient pas. Et Pierre, encore plus, quand il a entendu les femmes, il s'est dit qu'elles déliraient totalement. Il a eu des doutes. C'est normal de douter quand en fait c'est le réel. Et en fait, dans ce message de la résurrection, dans cette résurrection, Dieu est en train de nous dire « Moi, je prends le réel, je prends tout ce que tu connais, tout ce que tu as de plus sûr. » Et je le retourne. Je le retourne complètement. « Ouais, t'es sûr que tu vas vers la tombe. Ah ouais, moi j'en suis sûr. On va tous vers la tombe. T'es sûr de ça. » Et en même temps, moi, je te dis « Ben non. La vie, je te l'offre, je te la donne et je te la donne en Jésus-Christ. Et même la mort ne peut pas le capturer. Même la mort ne peut pas avoir le dernier mot. Parce que Dieu est le plus fort. Dieu est le plus puissant. Alors oui, c'est une foi. C'est parfois une foi au-delà de ce qu'on voit. Même surtout une foi au-delà de ce qu'on voit. Mais c'est une foi qui est incroyablement puissante. Et si on choisit de regarder malgré, si on choisit la foi malgré nous, si on choisit vraiment cette vie que nous offre Jésus, et bien c'est là qu'on va commencer à voir les miracles. Parce qu'on voit ce qu'on croit. Alors moi, je t'invite vraiment à toi qui doutes, je t'invite vraiment à fermer les yeux et à dire au Seigneur et si c'était vrai. Et si c'était vrai tout ça. Seigneur, je veux commencer à le voir dans ma vie. Je veux que cette résurrection du Seigneur, elle commence maintenant dans ma vie, autour de moi, dans mon cœur, par la victoire sur le péché, par la victoire sur tous mes doutes. Je veux qu'elle commence maintenant. Amen. Voilà, le jour commence tranquillement à se lever. Le soleil va bientôt monter dans le ciel. Je ne sais pas quelle vue vous avez, si vous avez ouvert la fenêtre, si vous êtes sur votre balcon. Mais je vous invite à prier tous ensemble et à penser à tous les frères et soeurs. Je ne sais pas si on est très nombreux à se lever hyper tôt. Mais en tout cas, vraiment à penser à toutes ces personnes, même ceux qui sont restés dans leur lit, qui ont fainéantisé. Voilà, je vous invite vraiment à prier et à penser à la communion qui nous lie. Parce qu'on va ouvrir cette journée vraiment sur le thème de la communion aussi, sur le thème de cette église qui est rassemblée en Jésus. Même si là, on ne se voit pas les uns les autres. Je vous invite à prier. Père éternel, tu nous as offert un cadeau, un cadeau immense. Un cadeau qu'on ne peut pas calculer, dont on ne peut même pas faire le tour avec notre intelligence. Tu nous as offert ton fils. Et ce fils est devenu notre frère. Ce fils, il a vécu solidaire avec nous, jusque dans la mort. Il n'est pas une mort tranquille dans un lit, une mort atroce, la mort la plus atroce qu'on puisse connaître. Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui en ce moment, peut-être déjà sont en train de partir, peut-être dans l'angoisse, ou de voir un proche partir dans l'angoisse, dans la peur. Mais Père, tu as donné ton fils pour que nous sachions que tu connais la mort, que tu sais ce que c'est, que tu sais quelle angoisse peut nous saisir dans ces moments-là. Mais tu l'as ressuscité ce fils. Tu l'as ressuscité, et tu l'avais annoncé, tu l'as fait. Et aujourd'hui, on est là, on se lève tôt pour proclamer que la vie est victorieuse sur la mort, que la vie est victorieuse sur nos angoisses, sur nos peurs, sur tout ce qui peut nous lier sur terre. Nous voulons proclamer avec la grande communion de tous ceux qui ont placé leur regard en toi. Nous voulons proclamer que Jésus-Christ est vivant ce matin. Jésus-Christ est vivant dans nos vies. Il est le Seigneur, le Sauveur, celui qui siège à la droite de toi, le Père. Et il est aussi cet ami qui nous accompagne. Il est celui qui a envoyé l'Esprit avec le Père pour que nous soyons l'Église. Et nous pensons à chacun des frères et des sœurs qui sont en ce moment en train de prier, qui sont encore endormis, mais qui vont prier tout à l'heure. Tous ces frères et sœurs, qu'ils soient éprouvés ou qu'ils soient dans la joie. Eh bien, nous avons tous cette joie profondante que Christ est ressuscité dans notre existence. pour nous, pauvres pécheurs, qui sommes maintenant des frères et des sœurs, des fils et des filles. Merci Père, parce que tu es notre Père. Merci pour Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je poursuis un peu la lecture d'1 Corinthiens 15. A partir du verset 29, Pensez encore au cas de ceux qui se font baptiser pour les morts. Qu'espère-t-il obtenir ? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous-mêmes, pourquoi nous exposons-nous à tout moment au danger ? Frères, chaque jour, je risque la mort. C'est vrai aussi vrai que je suis fier de vous dans la communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. À quoi m'aurait-il servi de combattre contre des bêtes sauvages à Éphèse si c'était pour des motifs purement humains ? Si les morts ne ressuscitent pas ? Alors, comme on le dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison, comme il convient. et cessez de pécher. Je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. C'est vraiment avec douleur que Paul a dû écrire ça. Il a dû écrire ça en pleurant, il a dû écrire ça vraiment avec des larmes parce que d'écrire à une communauté chrétienne que peut-être qu'au milieu d'elle, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'il y a des gens qui parlent à tort et à travers, qu'il y a des gens qui parlent sans raison. C'est difficile. C'est difficile, c'est douloureux. Et si on a l'impression que Paul, c'est un espèce de gladiateur de la foi, moi je suis sûr qu'on se trompe. Moi je lis cette réalité de l'apôtre qui veut enseigner la vérité et qui est contraint, forcé, obligé de dire que dans les communautés qu'il rencontre, dans les communautés chrétiennes, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu. c'est plus loin que s'il disait simplement oui malheureusement, certains de nos frères se trompent sur des points de doctrine, c'est pas très très grave. Non, il dit, en fait là, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu au milieu de vous. Et c'est déjà dur, c'est déjà dur qu'au sein d'une église, on se retrouve finalement à pas être d'accord sur certaines doctrines, on achoppe et tout ça, on n'est pas totalement d'accord sur l'interprétation de l'écriture. C'est pas facile à vivre. Mais au sein de l'église, ce que Paul vient remarquer, c'est qu'il y a des non-chrétiens dans l'église. Et notamment sur la question de la résurrection, en fait, c'est vraiment central. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord sur la résurrection de Christ et sur la résurrection des morts, en fait, c'est deux religions différentes. Et Paul le dit, il a combattu pour la foi, il a combattu pour l'évangile. Et si on lui retire la résurrection de Jésus-Christ, alors il ne lui reste plus rien. Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour les chrétiens persécutés, j'ai une pensée pour tous nos frères et nos sœurs qui sont dans des caves, qui sont sous des bombardements. Peut-être que cette période de confinement a apaisé un petit peu certaines guerres, mais j'ai une pensée pour tous nos frères et sœurs persécutés. Ils ne meurent pas pour rien. Ils meurent pour l'évangile, ils meurent parce qu'ils pensent que le paradis existe, peut-être que c'est quelque chose de sérieux. Ils pensent que la vie éternelle, c'est quelque chose de sérieux. Ils pensent que la résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose de sérieux et pas juste un symbole et une métaphore. Et c'est très important par respect pour ces chrétiens persécutés qui croient fondamentalement la résurrection d'entre les morts comme je le crois, comme nous le croyons. C'est essentiel qu'on maintienne cette foi vivante et qu'on la protège des loups à l'intérieur même de l'Église chrétienne comme l'a fait Paul. En tout cas, frères et sœurs, je vous invite vraiment à ce qu'on puisse prier pour préserver l'Église, qu'on puisse prier pour demander au Seigneur Jésus-Christ qu'il continue à consacrer son Église, qu'il la visite par son Saint-Esprit, qu'il visite notre Église, qu'il visite nos cœurs, qu'il visite le cœur de nos enseignants, qu'il visite le cœur de nos pasteurs, le cœur de nos évangélistes, le cœur des missionnaires, le cœur de tous les catéchistes, pour que nous soyons vraiment ancrés, enracinés dans l'Évangile, enracinés dans la Bonne Nouvelle, enracinés dans la Saine Doctrine conforme à la piété, la Saine Doctrine qui est conforme à l'Église, que nous devons chérir pour pouvoir faire vivre nos frères et nos sœurs. Amen. Je peux prier ? Oui. Seigneur, dans cette prière, nous voulons prier pour tous ceux qui ne voient pas de la résurrection de Jésus ou des morts. Tu as dit dans ta parole, tu as parlé d'une nouvelle naissance. Chaque personne, pour connaître la vérité, pour avoir une vraie foi, a besoin de cette nouvelle naissance. Je te demande l'action de ton esprit, de ton Saint-Esprit sur l'avis de chaque personne qui a des doutes ou qui ne croit pas de la résurrection. Je te demande aussi la force pour nous, en tant que pasteur, pour prêcher la vérité, pour prêcher ton Évangile fidèlement, pour prêcher une bonne doctrine. C'est comme ça que les paroisiens peuvent entendre ta parole révélée. Ils peuvent vivre une vie en plénitude, une foi solide, ancrée en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prions ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La volonté soit faite sur la terre comme l'ancienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'il appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, le jour s'est levé. On voudrait vous bénir, et en fait, c'est juste le début. C'est juste le début d'une journée de proclamation de la victoire du Seigneur sur la mort et sur le péché. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure, à 10h30, pour un culte, un culte vraiment en communion les uns avec les autres. Un culte dans lequel on va louer le Seigneur, dans lequel on va partager le repas du Seigneur, on va entendre la parole, on va aussi avoir un petit rappel sur ce que c'est que cette Sainte Seine, qui est parfois peut-être comprise comme un petit rite un peu mystérieux. Donc on vous donne rendez-vous à 10h30 pour ce culte tous ensemble. On compte sur vous, comme d'habitude, pour chatter, pour donner des petites nouvelles, pour donner des petites intentions de prière. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube du Temple de Sergie, pour vivre ce culte ensemble. Soyez bénis abondamment dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.